bonjour à tous et bonjour à tous voici cette fois-ci une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation qui commence à être connu de par les internautes justement il s'agit de elementary os qui justement commence à se faire connaître par le design et la beauté du système d'exploitation enfin c'est ce qu'il s'en dit sur le web et c'est justement pour ça qu'il est quand même dans les top 5 et top 10 des systèmes d'exploitation ayant le plus de deux points au niveau du coeur des internautes et peut-être même des utilisateurs donc voilà ce pourquoi je fais cette vidéo c'est justement pour tester l'os voir s'il vaut vraiment la peine d'être installé et tout et donc voilà c'est pour ça que je fais cette vidéo ce sera donc sur la dernière version d'elementary os la version freya qui se base sur ubuntu la version 14.10 normalement si ma mémoire est bonne voilà voilà donc pour ça on va aller se diriger là dessus voilà donc élémentary os jusque là rien de nouveau on a enfin j'ai alloué 3 giga de mémoire vive de processeur avec une limite à 50% pour la machine donc ça dépote un petit peu une mémoire vidéo à 128 mégas de façon à ce que l'on puisse avoir un maximum de possibilités sur cette os voilà donc pas le reste on s'en fou c'est jusqu'à internet et tout donc voilà bon on va commencer tout de suite la vidéo donc avec la page de login comme on peut le voir avec une une page quand même très épurée ici les boutons pour pouvoir allumer éteindre enfin plutôt éteindre l'ordinateur et les petites aides pour les personnes en difficulté voilà je vais rentrer le mot de passe si je me trompe pas donc le temps que ça charge voilà aussi une autre chose beaucoup de personnes disent aussi qu'il s'agit un peu d'un clone du système de mac donc mac os 10 et donc c'est ce qu'on va voir aussi en même temps bon bah là on voit qu'un petit peu de différence de notamment donc voilà donc c'est parti pour la vidéo maintenant que ça a chargé là on voit que la barre des tâches se trouve en haut et l'heure et tout se trouve au centre et non pas à droite ou à gauche comme d'autres systèmes voilà donc ici le menu des applications la date et l'heure là les petites notifications du système avec la possibilité ou pas d'éteindre l'ordinateur jusque là ok et ici le doc avec les logiciels principaux qui ont été posé ici ou pas d'ailleurs donc voilà parce qu'on peut aussi les enlever comme le calendrier si j'en rêve normalement il se barre et c'est parce que je veux qui reste donc voilà et là le vu la vue multitâche que l'on reverra juste après donc là on va aller sur le menu des applications donc voilà un menu qui ressemble un petit peu launchpad d'apple étant donné qu'on justement c'est dit que ça y ressemble donc voilà donc deux petits pages et on peut pas par contre l'agrandir ou le mettre en plein écran c'est vraiment que comme ça donc on va faire un petit tour du côté de la rame voir ce que ça consomme exactement donc là je sais pas je vais envoyer le terminal je sais pas s'il l'a pris hop là ça va être pris voilà et voilà donc ici on peut voir donc la consommation donc je vais l'agrandir un peu quand même qu'on puisse y voir plus clair bon les processeurs on se fait un petit peu en machine verte et ça compte pas mais c'est surtout ça on consomme actuellement 363 mégas de rame sur une totale sur un total de 3 gigas quasiment donc voilà ce qui est quand même assez faible au niveau de la consommation c'est vraiment pas mal et on se retrouve avec une consommation digne d'un bon vieux xp de l'époque même si consommer un petit peu moins à ce moment là donc pas mal de ce côté là c'est appréciable on va dire que c'est une machine plutôt système qui peut fonctionner sur des vieilles machines mais 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 on verra qu'il y aura des petits bémols sur certains points plus tard mais déjà au démarrage voilà on sait que on peut les installer sur des machines quand même assez ancienne ça on a fait on verra ça après donc on va éplucher donc le menu comme on a l'habitude de faire avec ici donc l'appareil photo donc pour pouvoir prendre des photos là je sais pas trop c'est étonnant qui me le dise de cette manière là ok ouais c'est pour la webcam donc c'est un peu comme l'application photo bouffe de apple donc voilà la calculette le calendrier on y reviendra toute façon les captures d'écran gestionnaire de fichiers d'archives pour pouvoir décompresser les fichiers la messagerie internet donc midoris internet c'est un navigateur assez léger la musique là c'est pour numériser bon voilà les paramètres du système qu'on va voir après tout à l'heure la partie des photos là le notepad la partie des logiciels donc avec le gestionnaire de logiciels et de téléchargement et puis le gestionnaire de mise à jour le terminal qui est juste derrière qu'on a vu tout à l'heure le logiciel de vidéo de quoi lire les pdf bon bah le dire les les polices bon ça peu importe mais aussi la vue multitâche voilà que je vais lancer de suite bon voilà donc là on a une vue multitâche on a la possibilité d'ajouter des bureaux directement bon bah je vais pas le faire mais on peut le faire via cette application voilà voilà que dire d'autre donc là maintenant on va s'intéresser justement au système en lui même on va aller déjà voir les paramètres du système et quelques petites choses voilà donc là rien de bien bien compliqué donc là c'est les applications voilà qu'est ce qu'on veut par défaut pas bon là en l'occurrence il n'y a pas énormément d'applications on va laisser comme ça mais surtout ici on peut changer pas mal de choses au niveau du bureau avec justement quelques petits fonds d'écran très sympathique qui sont vraiment très joli noté que si je mets ça et que je réduis les fenêtres alors si je réduis les fenêtres faudrait que je fais autrement ok donc voilà ça je vais de l'arrêter mais quitter le terminal un bon petit fond d'écran voilà donc à noter aussi qu'il n'y a pas la possibilité de réduire les fenêtres donc ça c'est si je fais qui doit non c'est fermé voilà on peut pas réduire les fenêtres c'est un petit peu embêtant bon bah ça c'est vraiment fermé donc on revient là dessus donc pas mal de fonds d'écran serait sympathique donc je vais revenir sur celui qui avait avant voilà la possibilité donc de gérer le doc donc là en l'occurrence il est bloqué de façon à ce qu'ils fassent comme mac os qui me laisse le doc dessus sinon je peux demander à ce que les fenêtres viennent par dessus même qu'ils se cachent dès qu'on agrandit les fenêtres là ici la possibilité bien évidemment de faire des petites choses intéressantes notamment si je me mets là je peux avoir la vue mini tâche et tout est donc pas mal de petites options très sympathique là en l'occurrence si je me mets ici je peux afficher directement le bureau avec la possibilité de minimiser la fenêtre voilà alors est ce qu'il ya possibilité pour les fenêtres la perce des fenêtres affiché exécuté non moi bref voilà donc si je me mets là hop la fenêtre disparaît donc ça c'est fait pour cette partie là donc on retourne sur tous les paramètres donc c'était un petit peu le truc principal donc pas changer le thème à part si on se met bien évidemment la possibilité d'avoir le gestionnaire de thèmes donc c'est ubuntu tweak si je me trompe pas qui peut être installable donc il suffit d'aller sur le forum justement du système d'exploitation mais bon là il est quand même assez correct là dessus donc justement on va revenir au thème tant qu'on est dessus donc le thème qui ressemble un petit peu à mac os en l'occurrence pour le thème de couleurs l'interface en lui même donc là on voit que les icônes sont vraiment taillés et fait de manière à ce que soit bien né purée donc voilà vraiment quelque chose qui ne fait pas tâche on a en haut sur la fenêtre donc les couleurs exactement qu'on a sur mac os x pas yosemite et le capitaine mais ce qui avait avant donc qu'ils avaient avancé yosemite et jusqu'à léopard etc donc c'est vraiment le thème on est même avec cette variance de gris qui se veut bien bien comment dire c'est vraiment le tout de mac voilà et surtout cette petite bande noire que l'on a ici c'est pareil chez mac ils l'ont aussi donc c'est vraiment des petits détails comme ça mais on se retrouve vraiment avec la même chose que sur justement ce concurrent pareil pour cette partie là ces petites bandes au gris clair comme ça c'est rien mais c'est pareil c'est aussi repris justement de ce fameux système là et si bon la croix on oublie mais surtout cette icône donc pour agrandir donc là en l'occurrence ça grandit pas en plein écran mais il agrandit de façon à ce qu'il occupe la fait à ce que la fenêtre occupe tout le bureau voilà en fonction de ce que l'on a paramétré voilà voilà pareil pour la police d'écriture on se retrouve vraiment avec exactement la même chose un style un petit peu enfoncé au niveau de l'écriture donc voilà et ce que je vais faire c'est carrément allumer internet et justement mettre mac os à côté donc mac ici ouais allez c'est parti donc j'ai enlevé le tout de téléchargement donc mac os x est donc là c'est mavericks voilà justement pour en voir un petit peu les les images et pour faire un petit peu le le point là dessus donc il suffit d'aller sur voilà justement ça c'est impeccable justement donc on va l'ouvrir et on va pouvoir faire un petit peu le point là dessus donc là on voit vraiment que à part que là c'est noir là c'est surtout sur la fenêtre en elle même et si je mets justement la fenêtre que l'on avait ouvert tout à l'heure voilà on la met l'une à côté de l'autre et comme par hasard on se retrouve vraiment avec le même thème de couleurs la petite bande noire qui fait l'effet et là on n'a pas exactement ça mais on a quand même un effet de gris pour pouvoir définir les étages au niveau de l'application donc tout ça c'est quand même des détails mais n'empêche que pareil pour le bleu si on l'a de même de ce côté là c'est pas grand chose mais quand même ça fait son petit effet ce qui fait qu'on a vraiment un thème qui est vraiment pur bon certes ça copie totalement apple mais franchement c'est cool de l'avoir et surtout que c'est gratuit voilà donc on va pas s'en priver vraiment vraiment on ne va pas s'en priver c'est vraiment génial donc à l'impression peut faire c'est carrément pour encore faire mieux télécharger le le fond d'écran de mac puis le mettre dessus directement mais on va pas le faire ça c'est fait pour le thème qu'est ce qu'on a vu à si le thème aussi ça je n'ai pas dit justement c'est qu'on a le haut de la barre des tâches qui noircit dès qu'on met en grand écran 1 une application donc là si j'avais la déviens il ya peu voilà on retrouve justement avec à nouveau ce bord transparent voilà je crois qu'on a fait un peu près le tour sur le thème le dogma le doc voilà bon bah il ya juste que il est pas transparent brillant comme le veut mac os x comme on est ici donc on n'a pas tout tout mais ça y ressemble vraiment de très très près voilà là dessus hop donc pratique ce petit truc ça c'est fait ici l'alimentation donc l'alimentation tout simplement pour gérer les paramètres pour savoir si on veut ou pas mettre la veille sur son ordinateur ainsi gérer le clavier des couleurs l'écran l'imprimante bon bah il ya tout après puis là les pavés tactiles et tout avec l'option je sais pas si je gère le multi touche mais voilà si il le prend mais que deux doigts voilà oui c'est pas non plus à mac et après ballon reste voilà on peut rajouter des utilisateurs la dette et l'heure le bluetooth et tout si on a et tout y est voilà donc ça c'est pour les paramètres du système donc on a un petit peu épilogue et là dessus mais maintenant on va s'intéresser au reste notamment avec le gestionnaire de fichiers donc là je vais l'ouvrir et il va apparaître un petit détail là dessus sur le gestionnaire de fichiers donc qui lui voilà il se veut comme ça on peut bien évidemment ajouter des onglets hop donc ça en l'occurrence et c'est bon mais surtout exactement le mettre comme dans le finder up si je me mets là non c'est pas là téléchargement up et voilà il en se retrouve vraiment avec quelque chose qui ressemble au finder si je fais ça pour par contre ça paraît pas à gauche si je me mets là je peux la voir liste et si je me mets ici donc en icône voilà voilà donc ça c'est de ce côté là si je me mets ici j'ai justement le clic droit avec toutes les options de disponibles voilà et ici je sais pas trop on est fermé non c'est pas ça propriété voilà donc là on a une petite fenêtre très sympathique est juste un truc je sais pas où est ce qu'ils ont mis le menu bref c'était bien de savoir donc voilà apparemment il n'y a pas de menu ou alors je suis une bille mais normalement c'est bien ça ouac fichier non bon il est temps maintenant de tester justement des documents que l'on a ici je n'ai pas dit mais c'est pareil si on a vraiment ben voilà les icônes qui sont là c'est exactement comme sous le finder de mac os donc voilà encore un truc là j'ouvrir tout simplement le pdf normalement devrait l'ouvrir on avait vu ça tout à l'heure qu'il y avait le gestionnaire enfin plutôt le liseuse de pdf on va laisser changer et on va se poser là dessus et voilà donc là on voit que bon on a une liseuse ça fonctionne n'y a pas de souci là ce que l'on va faire c'est qu'on va allumer un peu de musique justement voir si c'est possible donc là je vais cliquer là dessus et normalement devrait avoir le lecteur de musique qui va s'afficher ça fonctionne voilà donc ici on a ça bon par contre n'a pas le volume là dessus le volume faut gérer ici voilà voilà donc là je peux avoir accès aux paramètres justement de l'application donc voilà notez aussi ça je n'en ai pas parlé justement du sur le thème mais on a les petites icônes un peu comme us à dessus us 7 voilà voilà donc bon bah là c'est quelques petites choses voilà sur sur les paramètres de la musique donc c'est vraiment très très basique on a quand même un égaliseur ici et ici affiché ou pas le panneau des informations voilà pour en avoir plus et on va par contre s'arrêter à la noter aussi que l'on peut avoir les différentes vues comme on a dans le gestionnaire de fichiers juste derrière donc là on voit que l'on peut lire directement les mp3 donc là je vais lire une musique en flac et ça me le dit sans aucun souci voilà donc c'est vraiment pas mal donc j'ai rien à sceller d'autre j'ai juste installé la petite application pour voir justement les combien ça consomme au niveau des systèmes d'exploitation donc là dessus ça fonctionne très bien page de test justement on va voir donc avec un fichier fait sous libre-office donc là on peut pas le lire évidemment c'est pas installé et là si j'ouvre un fichier un doc x qu'est ce que ça va me faire pareil ça peut pas me le dire bon hop la petite vidéo de connaît reviendra là-dessus tout ça voilà donc la vidéo c'est le lit sans aucun souci voilà évidemment c'est pas très très fluide mais bon peu importe et là si je veux m'amuse allumer l'application photo voilà on l'a directement je peux l'agrandir et voir les photos qui est disponible et puis là on peut évidemment changer et améliorer les photos si je fais ça on voit que ça améliore un petit peu la photo j'en reviens en arrière et puis là j'ai d'autres possibilités ici c'est vraiment pas mal là dessus voilà ce que l'on peut zoomer oui on peut zoomer pas de souci hop donc je vais revenir sur l'application photo donc là mes photos elles sont là apportées bon ça va pas être trop compliqué à apporter voilà bon ce qui est bien c'est de pouvoir voir comment ça réagit donc voilà l'application photo comme comme avait prévu donc là on voit qu'il n'y a pas énormément de choses donc voilà on peut le mettre en plein écran bah il nous manque le menu non il est là c'est bon préférence voilà donc là quelques petites préférences vraiment basique voilà on a la possibilité d'importer ou plutôt de publier des images sur les réseaux sociaux là comme on peut le voir facebook etc ou des vidéos à mon avis voilà donc là rien d'autre à dire c'est vraiment comme l'application shotwell qui est très connue de ubuntu et toute façon c'est shotwell mais en simplifié et quelques petits trucs qui ont été enlevés dedans voilà donc ça c'était pour les images donc tout fonctionne sauf tout ce qui touche à la bureautique pourquoi ça touche pas pourquoi ça fonctionne pas tout simplement parce qu'on n'a pas d'application de bureautique d'installer à part la liseuse de pdf donc là en l'occurrence c'est totalement normal et c'est ce qui va nous amener à ceci l'application qui permet justement de télécharger d'autres applications donc en l'occurrence libre office et tout donc c'est dommage que ce soit pas cette année mais ça n'y est pas donc faut aller le récupérer et de télécharger voilà donc là dessus on va attendre qu'ils chargent tranquillement quand même c'est bon c'est chargé ouais je pense à l'heure voilà donc il suffit d'aller sur libre office facile là à l'heure si c'est bon libre office fallait coller voilà donc là on va là dessus libre bon bah tout y est dans l'occurrence voilà et il suffit d'aller sur installer et on devrait pouvoir le faire directement voilà donc là on a libre office après pour verser ça se trouve là aussi suffit d'aller là et pour gimp qui n'est pas installé non plus il suffit d'aller ici en l'occurrence et puis de cliquer et d'installer donc là dessus pas de souci ça fonctionne assez bien là dessus donc c'est vraiment de toute façon la bibliothèque de moutou directement donc là dessus pour ceux qui connaissent moutou ils vont pas être de toute façon déconnecté réellement voilà donc je vais le quitter ça on a vu voilà donc on n'a pas été voir le calendrier donc le calendrier qui s'affiche voilà donc là je vais l'agrandir aussi hop donc la samedi cad je vais essayer de voir si je peux aller ajouter un rendez vous donc voilà donc titre de l'événement mais je sais pas ce qu'il ya voilà donc là si je rajoute un lieu voilà je pense ça passe il a pris et voilà l'heure c'est ici donc le jeu non c'est pas ça voilà créé l'événement et voilà et normalement hop on a ça ici ici je me mets ici ben voilà on a justement comment ça s'appelle notre notre truc sur l'agenda qui a été enregistré donc voilà voilà si je vais dans les paramètres si je vais ajouter un calendrier donc là apparemment on va pas aller récupérer un calendrier de google et tout donc à part mon nom là si je fais ça ça fait quoi là c'est pour créer donc je veux pas créer hop donc voilà voilà bon là jusqu'à là c'est un petit peu c'est basique ça va mais ça fait quand même le taf voilà ce qui est bien aussi c'est d'avoir la possibilité justement d'avoir la localisation de nos de nos rendez vous music on a fait vidéo vidéo dans la vue tout à l'heure c'est bon donc il ne reste plus que internet à voir enfin plutôt à approfondir parce qu'on a vite vu comme ça c'était juste pour aller récupérer une image donc si je me mets ici bon ben voilà j'ai les accès aux préférences et tout donc application ok donc quand on fait le téléchargement donc il suffit d'aller dans transfert et puis là on se retrouve avec les téléchargements qui sont disponibles remarquez aussi l'icône de safari qui se retrouve ici hop non c'est pas ça c'est qu'il faut le couper si je veux d'en préférence allez hop on va y aller dessus donc normalement voilà on a la possibilité d'avoir des extensions notamment le bloqueur de publicité que je vais activer maintenant voilà donc comme ça c'est assez simple et ça fait le travail ici on peut avoir les favoris donc là si je vais sur métaux france justement il ya énormément de pub ce serait l'occasion de voir si justement le bloqueur de pub fonctionne en sa vie te dire oui oui c'est bon ça prend voilà donc on n'a pas de pub donc sinon ça paraîtrait en arrière plan voilà donc que là dessus ça fonctionne maintenant on n'a plus qu'à voir si youtube ça fonctionne aussi donc notamment pour savoir si flash player est installé ou pas voilà on va aller lire la tournée ok pour le moment ça dit et justement hop non c'est pas flash player c'est l'htms 5 ok donc on a pas flash player donc c'est à dire que si on va sur des machines à mon avis ça n'a pas trop fonctionné voilà donc celle là peu importe on s'en fout c'est juste comme ça pour le voir c'est bon moi je veux bien lire vas-y bon là il me le lit ok mon maintien très bien et puis voilà c'est peut-être aussi de lâcher mes 5 là par contre je ne saurais trop dire mais ça m'étonne un petit peu il me semblait que c'était pas installé mais bon peu importe apparemment ça peut lire les vidéos donc si vraiment ça dit toutes les vidéos c'est que flash player est déjà installé dedans dans l'occurrence avec l'htms 5 c'est vrai ça aide un petit peu on sauve pour youtube où c'est un petit peu plus compliqué mais sinon ça a l'air de fonctionner ça c'est bon pour internet on a tous vu donc on peut couper internet maintenant ce que je vais faire c'est justement le tester le système voir combien consomme si vraiment j'allume pas mal de logiciels donc là voilà donc bon on a consommé un petit peu on est à 430 mégas donc je vais allumer la musique j'ai eu internet voilà on va le laisser charger et il s'allume internet alors là on va aller sur sur ça qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre allez on va allumer l'application photo et le gestionnaire de fichiers petit stress test comme ça vite fait avec éventuellement la pose la façon dont on pourrait utiliser l'ordinateur hop donc ici hop voilà donc là j'ai été un petit peu fort justement mais on voit qu'on consomme déjà 620 mégas donc là je vais retourner sur internet hop ouvrir un autre onglet donc cet onglet je sais pas on va aller le voir sur lc tranquille et un autre onglet qui ira sur wikipédia et voilà et c'est parti donc là j'ai ouvert trois ongles et quelques petits trucs d'allumés là ça c'est éteint donc voilà j'ai ouvert des ongles et ça monte pas beaucoup plus donc c'est vraiment pas mal ça consomme pas au moins midori ça consomme pas c'est le nom du navigateur internet donc hop là dessus donc est ce que je peux fermer l'application ça je la ferme oui ici ça je le ferme aussi qu'est ce qu'on avait d'autres l'application musique je vais l'éteindre aussi hop voilà comme ça n'appuie que internet et là on voit que c'est en train de baisser justement je l'agrandir un petit peu hop voilà 582 mégas bon bah c'est pas mal et là si j'étais à internet voilà entendre à 450 mégas ok ok bon ça c'est pas mal donc voilà maintenant il est temps de venir au bilan final et surtout au verdict à savoir voilà déjà sur quelle machine on pourrait l'installer et puis si ça en vaut la peine donc tout simplement ici les points positifs et négatifs aussi à faire donc déjà sur quelle machine on pourrait l'installer donc sur toutes les machines du moment qu'on a un giga de rame voilà on peut l'installer sur quelque chose qui est sur une machine qui a 502 mégas de rame ça peut fonctionner mais du moment qu'on utilise internet et ben ça va vite pêcher un petit peu donc vraiment conseiller d'avoir un giga sur sa machine donc le mettre sur un bon vieux xp vraiment du début xp avec les 512 mégas de rame et un petit peu moins c'est pas trop conseillé il faut vraiment avoir un giga donc voilà et plus si vous avez envie la sachant que c'est une version 64 bits pour la version 32 bits à peu près pareil donc voilà voilà donc c'est vraiment pas mal pour refaire un petit peu des bonnes vieilles machines des bons vues xp éventuellement rajouter une petite barrette c'est à passer et puis ça repart comme en 14 on voit que ça consomme très très peu au niveau des ressources le processeur il suffit d'en avoir un de 1,1 gigahertz minimum max oui ça un gigahertz minimum on va dire et un simple coeur ça pourrait le faire aussi ce sera pas super rapide mais ça pourra quand même tenir la route et puis éventuellement quand même petite carte graphique dédiée de 64 mégas 32 je pense que ça peut le faire mais 64 on serait un peu plus à l'aise pour au moins lire quelques vidéos donc là pour à titre d'idée pour ce genre de carte vidéo pour les chipsets c'est à dire intégré dans l'ordinateur c'était en 2005 et puis pour vraiment les cartes graphiques c'était sorti déjà en 2001 et 2000 pour des cartes graphiques aussi puissantes donc là dessus il n'y a pas de souci c'est vraiment sur des vieilles machines que ça peut fonctionner qu'est ce qu'on a dire d'autre là dessus mais je crois que c'est tout bon clavier souris évidemment sur le tactiste ça pourrait fonctionner à merveille bien évidemment tout simplement parce que justement les icônes sont assez grosses que ce soit pour pouvoir agrandir ou pas les fenêtres donc là il suffit de cliquer ici on voit que ça c'est simple les boutons ça c'est gros c'est assez facile d'accès et pareil si je me mets dans le menu des applications on voit que c'est vraiment très gros au niveau des icônes là il n'y a pas de souci voilà donc sur du tactile ça pas de souci donc je dis ça pour des ordinateurs tout en un tactile les nouveaux ordi qui sont en train de sortir avec tablette et tout intégré là ça peut fonctionner du tonnerre bien évidemment voilà donc ça c'est fait maintenant on va voir un petit peu sur les points positifs et les points négatifs du système d'exploitation donc déjà les points positifs bon bah le design dans lui-même qui est quand même bien voilà c'est franchement c'est quand même épuré c'est propre ça copie apple certes mais bon allez on va se faire plaisir c'est gratuit pouvez pour une fois on peut s'approcher de d'un truc qui ressemble à apple sans leur faire de la peine voilà c'est assez simple d'utilisation donc là si je vais sur application donc on voit avec le launchpad donc ça je n'avais pas montré mais voilà on a la possibilité d'avoir par items bon fils en a rien mais c'est pas grave voilà voilà donc soit par ça ou soit par par icône et la partie recherchée voilà pour chercher des logiciels voilà voilà donc vraiment très simple très intuitif de la z même sur le panneau de configuration les logiciels qui sont assez simples d'utilisation même très épuré qu'est-ce que l'on a d'autre bah voilà c'est quand même un système qui est assez léger ce qui fait qu'on peut l'installer sur vraiment des machines assez anciennes donc point positif là dessus donc donc je disais moins de 500 mégas sans problème à l'installation à vide au niveau des ressources et puis après ça monte un petit peu mais on passe pas vraiment très loin on passe pas au dessus des 700 mégas d'utiliser au niveau de la ram même avec internet allumé comme j'avais fait tout à l'heure même si on met libre office on atteindra les 700 mégas mais on n'ira pas plus loin donc voilà donc système très léger il est très réactif en machine virtuel ça se voit pas trop mais sinon c'est réellement réactif c'est pas un souci j'ai déjà testé en dur là dessus donc voilà je crois qu'on a fait à peu près le tout sur les points positifs pas mal de points positifs on va passer au point négatif mais il y en aura pas beaucoup point positif j'en ai pas parlé aussi c'est l'installation qui se trouve qui graphique et qui est vraiment totalement assisté voilà il n'y a pas de souci là dessus si vous l'installez en dur comme système principal sans rien d'autre sur votre disque dur on y va on demande voilà l'installer comme ça direct surtout le disque anti va s'en occuper vous rentrez votre nom votre mot de passe et puis c'est parti ça et puis vous demandez bien évidemment la version français et ça passera crème voilà donc voilà et puis les mises à jour elles se font automatiquement il ya une petite icône qui arrive avec eux voilà c'est ça avec la possibilité de mettre à jour ça viendra automatiquement et puis on a juste à cliquer sur installer et puis ça sera tout seul voilà donc les points négatifs maintenant donc il n'aura pas beaucoup mis à part que justement on a quand même un petit souci au niveau du du pack office qu'on n'a pas du tout d'ailleurs et on est obligé d'avoir internet pour aller le récupérer c'est un petit peu dommage mais 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 bon c'est pas non plus extrêmement dérangeant c'est juste que ça aurait pu être mis comme tous les autres systèmes d'exploitation et notamment dans la partie graphique pourquoi on n'aurait pas mis aussi gimp pour pouvoir faire du traitement d'image ça aurait été sympa aussi de ce côté là voilà voilà éventuellement vlc mais bon vu que déjà c'est lit pas mal c'est pas mal voilà et après je crois que c'est à peu près tout sur la partie logiciel ce qu'on aurait éventuellement est si aimé c'est parce que j'aurais aimé aussi c'est éventuellement ce gestionnaire de fichiers avoir peut être pourquoi pas un menu quand même possible donc voilà justement avec la petite icône comment s'appelle de l'engrenage voilà c'est certes normalement les configurations on aurait pu avoir un menu réel pour pouvoir configurer tout ça donc voilà mais sinon c'est vraiment totalement utilisable il n'y a pas de souci à dessus mais ça aurait été un petit plus pour pouvoir avoir quelques petites options possibles voilà voilà qu'est ce que l'on a d'autre à dire sur les points négatifs mais je crois que ouais il n'y aura pas grand chose d'autre à dire non c'est tout et oh genre pourquoi pas c'est vraiment pour titiller un peu quitte à faire comme au mac il aurait peut-être été pas mal de pouvoir quand même mettre des icônes sur le bureau voilà mais bon ça c'est vraiment pour titiller un petit peu parce que c'est vraiment pour leur ressembler au maximum voilà voilà donc maintenant est ce qu'on peut le conseiller ou pas pour l'utiliser ce système ben totalement là il n'y a pas de souci tout le monde peut l'utiliser vraiment que des points positifs peu qu'il y a c'est vraiment pas dérangeant c'est juste que de toute façon si vous l'installez c'est que vous l'avez téléchargé au préalable donc vous avez internet une fois que c'est installé vous prenez libre office vous le mettez dessus et VLC si vous avez envie puis hop c'est parti ça part vraiment quoi c'est il n'y a pas de souci là dessus donc voilà voilà sinon c'est opérationnel c'est juste que voilà c'est ce petit pack office j'aurais bien aimé enfin ça aurait été cool qu'il y soit mais sinon tout est au top design parfait très léger il fonctionne impeccable c'est vraiment intuitif et franchement n'importe qui pourrait l'utiliser il n'y a rien de compliqué c'est vraiment vraiment génial voilà voilà puis si je me mets là voilà on a vraiment la possibilité de enfin on n'a pas la possibilité mais c'est la partie justement pour éteindre ou pas l'ordinateur en mettre au système je doute que soit autre chose que ce qu'on a vu voilà on s'est vu donc voilà donc ça je vais l'éteindre aussi quitter ouais voilà voilà petite chose aussi que j'ai pas dit vu que c'est du ubuntu on peut récupérer des logiciels externes en point débiant ça y'a pas de souci parce que c'est justement le gestionnaire de paquets pour l'installation c'est du deb voilà pour ceux qui aiment bien quand c'est un petit peu plus détaillé donc voilà c'est reposé sur du ubuntu, ubuntu qui repose sur debiant donc obligatoirement boum c'est du debiant voilà et puis pour installer ses aptitudes au niveau de la console donc là je parle vraiment c'est pour les personnes qui touchent un peu plus qui mettent les mains dans le cambouis un petit peu donc voilà comme ça il ya la petite la petite explication là dessus il y en a qui me l'avait demandé justement parce que je faisais pas ça avant et donc j'y repense voilà allez c'est fini pour la vidéo donc ça je vais l'éteindre et voilà allez donc elementary os voilà c'est la version freya que j'ai testé donc c'est vraiment la dernière version sortie vous pouvez tout se prendre n'y a pas de souci c'est simple et tout zéro enfin quasi zéro point faible et que du bonus pour ce système très simple et très léger voilà voilà allez en attendant on se retrouvera pour une prochaine vidéo et en attendant portez vous bien voilà 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 voilà